L'escape game Ulti, on l'a créé pour deux raisons. D'une part parce qu'on proposait des formations depuis très longtemps aux enseignants à la prise en main de nos équipements qui s'appellent Campus Numérique. Ce sont des salles de visio upgradées en sang et en image et interconnectées entre elles. Il y en a une cinquantaine sur la Bretagne. Et bientôt une vingtaine en Pays de la Loire. Le format ne convenait plus, les besoins étaient toujours là. Donc on a choisi de travailler sur un nouveau format, plus attrayant. C'était le moment où Sapiens sortait son escape game. Donc on s'est dit go, on y va. Le public de l'escape game, ce sont les enseignants et les agents des établissements membres de l'Université Bretagne Loire. Il en est où ? Actuellement, il est en phase de test. Donc on a déjà réalisé deux tests avec des collègues et des enseignants bienveillants, amis. Et il aura une première session le 5 février. Donc Ulqui, ça se passe dans un futur proche. Il y a une matière intelligente qui se nomme Ulqui, qui a pris la main et retourné toute forme de numérique contre les êtres humains. Les êtres humains se sont donc exilés dans l'espace, sur des stations orbitales, et tentent de reconquérir la Terre. Donc régulièrement, ils envoient des équipes scientifiques sur Terre. Les participants sont les équipes scientifiques. Leur but, c'est d'analyser les mouvements d'Ulqui pour réussir à le neutraliser. Pour neutraliser cette matière intelligente qui a envahi la Terre, les participants devront résoudre en fait deux énigmes dans une durée de 60 minutes. Il y a quatre sites connectés, où les participants sont amenés à travailler sur chaque site, dans un premier temps, et ensuite de manière collaborative. On peut dire que c'était une coïncidence en fait, parce qu'on a été repérés sur Twitter. Du coup, on a découvert en fait l'événement, et du coup on a participé. On a été aussi conviés à participer pour la journée de recherche, alors qu'on ne l'avait pas conçu dès le départ. Et c'était aussi une opportunité pour nous de mettre en avant cet aspect pluridisciplinaire de l'équipe SPIE. On est ravis d'être venus à SEG 2018 et d'avoir remporté la mention spéciale du jury sur la meilleure présentation, présentation la plus percutante et dynamique. Merci.